Surat Al-Shu'ara A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux. Sin, Mim Ce sont là les versets d'un livre explicite. Peut-être vas-tu te tourmenter pour eux, à en mourir, parce qu'ils ne sont pas croyants. Si nous le voulions, nous ferions descendre sur eux du ciel un prodige, devant lequel leurs coups demeureraient courbés. Il n'est aucun nouveau rappel, leur parvenant du Tout Clément, dont ils ne se détournent indifférent. Ils ont déjà osé tout démentir, alors, il leur parviendra bientôt des nouvelles, de ce qu'ils tournaient en dérision. Et ils ne se trouvent pas à l'endroit, comme nous l'avons débrouillé avec elle, de tous les mariés. N'ont-ils pas vu la terre, et combien d'espèces généreuses, et de toutes les variétés, nous y avons fait pousser ? Il y a certes là un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Ton Seigneur est, lui, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Évoque, lorsque ton Seigneur appela Moïse, va trouver le peuple injuste. Le peuple de Pharaon, n'entend-il donc pas me craindre ? Il dit, « Seigneur, j'ai peur qu'il ne me traite de menteur. » Que je n'en ai la poitrine serrée, et que ma langue ne puisse se délier. Veuille envoyer avec moi Aaron. Il me reproche déjà un crime. Je crains donc qu'il ne me mette à mort. Que non, dit le Seigneur, partez tous deux munis de nos signes. Nous sommes avec vous, et nous écoutons. Présentez-vous à Pharaon, et dites-lui, « Nous sommes les envoyés du Seigneur de l'univers. » « Venu te demander d'envoyer avec nous les enfants d'Israël. » « Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous ? » dit Pharaon, quand tu étais enfant. « N'as-tu pas passé parmi nous plusieurs années de ta vie ? » « Puis, ingrat comme tu l'étais, tu commis le forfait que tu sais. » « Quand je l'ai commis, fit Moïse, j'étais alors parmi les égarés. » « Je vous ai donc fui par peur, puis mon Seigneur m'a fait don de la sagesse, et m'a désigné au nombre des messagers. » « Serait-ce là une faveur que tu me rappelles, quand tu as réduit en esclavage les enfants d'Israël ? » « Faraon demanda, et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers ? » « Le Seigneur des cieux, de la terre, et ce qu'il y a entre eux ? » répondit Moïse. « Pour peu que vous en ayez la certitude. » « N'entendez-vous pas, dit Pharaon à ceux qui l'entouraient. » « Moïse ajouta, c'est votre Seigneur, et le Seigneur de vos premiers ancêtres. » « Ce messager qui vous est envoyé, fit Pharaon, est vraiment possédé. » « C'est poursuivi Moïse, le Seigneur du Levant, du couchant, et de ce qu'il y a entre les deux. » « Si seulement vous entendiez raison. » « Si tu prends une autre divinité que moi, dit Pharaon, je te ferai mettre en prison. » « Même si je t'apportais une preuve évidente, » demanda Moïse. « Apporte-la donc, si tu dis vrai, fit Pharaon. » « Il jeta son bâton, que voilà transformé en véritable serpent. » « Il retira de sa tunique sa main, qui parut d'une éclatante blancheur aux yeux de l'assistance. » « Il veut, par ses tours de magie, vous faire sortir de votre terre. » « Que conseillez-vous ? » « Fais-le attendre avec son frère, et dépêche de parler citer des hommes chargés de rassembler » « Afin qu'ils te ramènent des magiciens à la vaste connaissance. » « Les magiciens furent rassemblés pour le jour convenu de la rencontre. » « Il fut demandé aux gens, allez-vous donc vous rassembler ? » « Nous suivrions ainsi les magiciens, s'ils s'en sortaient vainqueurs. » « Arrivée, les magiciens dirent à Pharaon, aurons-nous une récompense si nous sortons vainqueurs ? » « Oui, dit Pharaon, et vous ferez certainement partie des privilégiés. » « Moïse leur dit, jetez ce que vous avez à jeter. » « Ils ont dit, jetez ce que vous avez à jeter. » « Ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons et dirent, par la puissance de Pharaon, nous serons bien les vainqueurs. » « Moïse jeta alors son bâton, qui aussitôt se mit à avaler leurs artifices. » « Et les magiciens, se jetant à terre prosternés, dirent, « Nous croyons au Seigneur de l'univers. » « Au Seigneur de Moïse et d'Aaron. » « Et Pharaon dit, « Osez-vous croire en lui avant que je ne vous le permette ? » « La vérité est qu'il est votre chef. » « Et c'est lui qui vous a initié à la magie. » « Vous allez bientôt savoir. » « Je vous ferai couper les mains et les jambes opposées, puis vous ferai tous crucifier. » « Il dit, il n'y a là aucun mal, puisque c'est vers notre Seigneur que nous ferons retour. » « Nous espérons que notre Seigneur nous pardonnera nos péchés, puisque nous avons été parmi les premiers croyants. » « Nous révélâmes à Moïse, tu partiras pendant la nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. » « Pharaon dépêcha dans toutes les cités des hommes chargés de mobiliser, qui annoncèrent. » « Ils constituent un groupuscule et sont peu nombreux. » « Et ils ont provoqué notre cour. » « Nous demeurons tous, quant à nous, très vigilants. » « Nous les ravîmes alors à leurs jardins et à leurs sources. » « A leurs trésors et à leurs splendides résidences. » « C'est ainsi qu'il en fut, et nous en fit mériter les enfants d'Israël. » Au petit jour, ils se lancèrent à leurs poursuites. « Lorsque les deux groupes furent en vue, l'un face à l'autre, les compagnons de Moïse dirent, nous sommes bientôt rejoints. » « Certes non, dit Moïse, car mon Seigneur est avec moi, qui me guidera. » « Nous révélemons à Moïse, frappe la mer de ton bâton. » Et la mer se fendit en deux, formant de part et d'autre, comme deux gigantesques pans de montagne. « Nous y laissâmes s'en approcher les autres. » « Nous y laissâmes s'en approcher les autres. » « Et sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. » « Puis nous y noyâmes le reste. » « Il y a là un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. » « Ton Seigneur est, lui, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. » « Raconte-leur aussi l'histoire d'Abraham. » « Lorsqu'il demanda à son père et à son peuple, qu'adorez-vous donc ? » « Nous adorons des idoles. » « Et nous leur vouons un culte exclusif. » « Est-ce qu'elles vous entendent ? » « Leur demanda-t-il quand vous les invoquez. » « Peuvent-elles vous profiter ? » « Peuvent-elles vous nuire ? » « C'est que nous avons trouvé nos pères les adorant ainsi, » dit-il. » « N'avez-vous donc pas vu, dit Abraham, ce que vous adorez ? » « Vous et vos premiers ancêtres ? » « Eh bien, ce sont tous là pour moi des ennemis, excepté le Seigneur de l'univers. » « Qui m'a créé et qui me conduit vers le droit chemin. » « Et qui me nourrit et me donne à boire. » « Et lorsque je tombe malade, me guérit. » « C'est lui qui me fera mourir, puis me fera revivre. » « Et c'est lui dont j'espère le pardon de ma faute » « Au jour de la rétribution. » « Seigneur, veille me faire don de la sagesse, » « Et daigne me faire rejoindre les gens vertueux. » « Puisses-tu faire que je sois cité en bien par les langues des générations futures. » « Fais-moi l'un des héritiers du Jardin des Délices. » « Pardonne à mon père, qui était du nombre déségaré. » « Ne me couvre pas d'infamie le jour où ils seront ressuscités. » « Le jour où ni bien, ni enfant ne seront d'aucune utilité. » « Excepté celui qui viendra vers Allah avec un cœur pur. » « Le paradis sera alors rapproché des hommes pieux. » « Et la fournaise apparaîtra devant les dévoyés. » « Et il leur sera dit, « Où sont donc ceux-là que vous adoriez en dehors d'Allah ? » « Vont-ils vous secourir ou se secourir eux-mêmes ? » « Ils y seront jetés, les uns sur les autres, eux et les dévoyés. » « Et les dévoyés de l'Iblis. » « Ainsi que toutes les armées d'Iblis. » « Et ils diront, ces disputants. » « Par Allah, nous étions vraiment en plein égarement. » « Lorsque nous vous mettions sur un pied d'égalité avec le Seigneur de l'univers. » « Et nous n'avons pas d'intercesseurs. » « Ni d'amis chaleureux. » « Si seulement une deuxième chance nous était donnée, nous serions alors du nombre des croyants. » « Il y a certes là un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. » « Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. » « Le peuple de Noé traita aussi les messagers de menteurs. » « Lorsque Noé leur frère leur demanda, ne craignez-vous donc pas Allah ? » « Je suis envoyé vers vous en messager fiable. » « Craignez donc Allah, obéissez-moi. » « Allons-nous croire en toi quand seul t'as suivi la ville populace. » « Il répondit, « Que sais-je de ce qu'ils faisaient ? » « Seul mon Seigneur peut dresser leur compte, si seulement vous pouviez le sentir. » « Et je ne m'en vais nullement chasser les croyants. » « Je ne suis là que pour avertir ouvertement. » « Si tu n'arrêtes pas, Noé, dire-t-il, tu seras certainement lapidé. » « Noé dit, « Seigneur, mon peuple m'a traité de menteur. » « Décide donc entre eux et moi, sauve-moi ainsi que les croyants qui sont avec moi. » « Nous le sauvâmes alors, ainsi que ceux qui étaient avec lui dans l'arche chargée. » « Puis, nous noyâmes ce qui restait. » « Il y a certes là un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. » « Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant. » « Les Hades aussi taxèrent de mensonges les envoyés. » « Lorsque leur frère Hood leur dit, « Ne craignez-vous donc pas Allah. » « Je suis envoyé vers vous en messager fiable. » « Craignez donc Allah. Obéissez-moi. » « Je ne vous réclame pour cela aucune récompense, car ma récompense ne relève que du Seigneur de l'univers. » « Allez-vous donc bâtir pour vous divertir sur chaque colline à monuments. » « Continuerez-vous à ériger des forteresses comme pour y vivre éternellement ? » « Et quand vous avez recours à la violence, le ferez-vous toujours en impitoyable despote ? » « Craignez donc Allah. Obéissez-moi. » « Craignez celui qui vous a dispensé tout ce que vous savez. » « Qui vous a donné des bestiaux et des enfants. » « Des jardins et des sources. » « Je crains pour vous le supplice d'un grand jour. » « Que tu nous exhortes ou non, lui répondirent-ils, cela nous est égal. » « Ce ne sont là que les traditions des peuples d'autrefois. » « Mais nous ne serons nullement soumis aux supplices. » « Ils l'accusèrent donc de mensonges et nous les fîmes périr. » « Il y a certes là un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. » « Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. » « Les Thamoud aussi taxèrent de mensonges les envoyés. » « Lorsque leur frère s'allait, leur dit, « Ne craignez-vous donc pas Allah. » « Je suis envoyé vers vous en message effiable. » « Crignez donc Allah, obéissez-moi. » « Je ne vous réclame pour cela aucune récompense. » « Car ma récompense ne relève que du Seigneur de l'univers. » « Serez-vous donc traité tranquillement dans cette confortable situation qui est la vôtre ? » « Au milieu de jardins et de sources. » « De cultures et de palmiers de belles venues, aux fruits mûrs. » « Allez-vous continuer à tailler aussi adroitement vos maisons dans les montagnes ? » « Craignez donc Allah, obéissez-moi. » « Et n'obéissez point aux ordres des transgresseurs. » « Qui sème la corruption sur terre et n'appelle pas à la réforme. » « Tu ne peux être que sous l'emprise d'un ensorcellement répété. » « Tu n'es qu'un humain comme nous. » « Produis un prodige, si tu dis vrai. » « Voici une chamelle, leur dit-il. » « Elle devra boire à certains jours et vous devrez boire à d'autres. » « Ne lui faites aucun mal, ou vous subirez le supplice d'un grand jour. » « Ils l'abattirent et furent le lendemain rongés par le remords. » « Le supplice les saisit. » « Il y a certes là un signe indéniable, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. » « Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. » « Le peuple de Lot aussi accusa de mensonges les envoyés. » « Lorsque leur frère Lot leur dit, « Ne craignez-vous donc pas Allah. » « Je suis envoyé vers vous en messager fiable. » « Craignez donc Allah. Obéissez-moi. » « Je ne vous réclame pour cela aucune récompense, car ma récompense ne relève que du Seigneur de l'univers. » « Rechercherez-vous donc des rapports intimes avec les mâles de parmi les humains. » « Et délaissez les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. » « Vous n'êtes certes que des transgresseurs. » « Si tu n'arrêtes pas, ô Lot, lui dire-t-il, tu seras banni. » « Il répondit, « Je suis vraiment de ceux qui abordent ce que vous faites. » « Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. » « Nous le sauvâmes ainsi que toute sa famille. » « Hormis une vieille femme qui fut parmi les disparus. » « Puis nous anéantiment les autres. » « Nous fîmes tomber sur eux une pluie de pierres. » « Et quelle funeste pluie pour des gens pourtant prévenus. » « Il y a certes là un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. » « Ton Seigneur est lui le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. » « Les gens d'Al-Haïka aussi taxèrent de mensonges les envoyés. » « Lorsque Shuaïb leur dit, « Ne craignez-vous donc pas Allah. » « Je suis envoyé vers vous en messager fiable. » « Crignez donc Allah. » « Obéissez-moi. » « Je ne vous réclame pour cela aucune récompense. » « Car ma récompense ne relève que du Seigneur de l'univers. » « Donnez pleine mesure et ne fraudez point pour faire perdre aux gens leurs droits. » « Pesez avec une balance exacte. » « Ne rognez pas les biens d'autrui et ne parcourez pas la terre en y semant la corruption. » « Et vous dites qui vous a créé et les premières générations. » « Craignez celui qui vous a créés, vous et les premières générations. » « Tu ne peux être que sous l'emprise d'un ensorcellement répété, » lui dirent-ils. « Et tu n'es qu'un humain comme nous. » « Et nous pensons vraiment que tu es un menteur. » « Fais donc tomber sur nous des pans du ciel, si tu dis vrai. » « Mon Seigneur, dit-il, pensez le mieux sur ce que vous faites. » « Il le traitèrent de menteur et le supplice du jour du nuage sombre les saisit. » « Ce fut le supplice d'un jour terrifiant. » « Il y a certes là un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. » « Ton Seigneur est, lui, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. » « Ce livre est une révélation du Seigneur de l'Univers. » « Que l'esprit fidèle est descendu, confié à ton cœur. » « Pour que tu sois de ceux qui avertissent. » « En une langue arabe limpide. » « Il était déjà annoncé dans les Écritures des peuples anciens. » « N'est-ce pas pour eux un signe que les savants, parmi les enfants d'Israël, en aient déjà eu connaissance ? » « Si nous l'avions révélé à un homme de quelque peuple étranger. » « Et que leur messager le leur eut récité. » « Ils n'y auraient pas cru pour autant. » « C'est ainsi que nous avons introduit le scepticisme dans les cœurs des criminels. » « Ils n'y croiront donc pas avant de voir le supplice très douloureux. » « Ils n'y croiront donc pas avant de voir le supplice très douloureux. » « Qui fondra sur eux soudainement et sans qu'ils en sentent l'arrivée. » « Ils diront, nous sera-t-il accordé un sourcil. » « Veulent-ils donc hâter notre supplice ? » « As-tu considéré que si nous les laissions jouir de leur vie pendant des années ? » « Et que par la suite, leur parviennent ce qui leur était promis comme châtiment. » « Leur jouissance passée leur servirait-elle à quelque chose ? » « Nous n'avons détruit aucune cité qui n'ait déjà eu des avertisseurs. » « Et nous n'avons jamais été injustes. » « Ce ne sont point les démons qui sont descendus avec cette révélation. » « Il ne leur est pas donné de le faire et ils en sont incapables. » « Ils sont tenus loin pour ne point pouvoir l'écouter. » « N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah. » « Ou tu seras parmi ceux qui seront soumis au supplice. » « Avertis les plus proches parmi les tiens. » « Abaisse ton aile. » « Pour ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. » « S'ils te désobéissent, dis, je désavoue ce que vous faites. » « Confie-toi au Tout-Puissant, Tout-Miséricordieux. » « Qui te voit quand tu te lèves pour prier. » « Et te voit parmi ceux qui se prosternent. » « C'est lui qui entend tout. » « Et c'est lui l'omniscient. » « Vous apprendrez-je sur qui descendent les démons. » « Ils descendent, surtout qu'à l'omniateur est dépravé. » « Ils tendent l'oreille. » « La plupart d'entre eux sont des menteurs. » « Quant aux poètes, seuls les suivent les dévoyés. » « Ne vois-tu pas qu'ils errent par tous les veaux. » « Et qu'ils disent ce qu'ils ne font point. » « إِلَّا杜ین آمَنُوا وَعِمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا الله كَثِيرًا وَإِنْتَصَرُوا مِن بعد ما ظُلِمُوا. Hormis ceux qui d'entre eux croient, accomplissent les bonnes œuvres, évoquent souvent le nom d'Allah et répondent aux attaques dont ils sont victimes. Les injustes verront bientôt le sort qui sera le leur.